J'aime ses yeux, ses cheveux, sa bouche, ses deux dents de devant, ses mille dents de derrière et toutes les autres qui me mordent parfois. J'aime ses yeux et ses cheveux, j'aime ses joues et son cou, j'aime la mordre moi aussi, sa bouche, sa langue, ses cheveux, j'aime ses yeux et sa gorge, j'aime disputer mon sexe, mais surtout ma langue, j'aime quand elle glapit parce que ma langue tente de l'étouffer, j'aime qu'elle riposte et fasse de même avec sa langue dans ma bouche, j'aime qu'elle aime m'entendre ne plus respirer, j'aime qu'elle aime que j'aime ça, j'aime ses yeux qui me regardent quand je l'aime et qui voit que je l'aime et qui s'énerve presque parce que ça a l'air trop insupportable que je l'aime, mais je l'aime quand même. J'aime mes yeux qui la regardent et je ne comprends pas comment c'est possible que je l'aime autant. J'en comprends toutes les raisons logiques, pratiques, techniques, je sais toutes ses qualités, je mesure toute sa perfection, mais quand j'arrive au bout de mon calcul, je n'arrive toujours pas à comprendre comment je peux l'aimer autant. Je ne comprends pas parce que j'en souffre presque de cet amour. C'est cela qui est insupportable quand je la regarde et qu'elle trouve elle-même insupportable que je l'aime à ce point et ça lui fait peur que je l'aime à ce point. Cette peur, en revanche, je la comprends bien, mais je l'aime et c'est un fait complètement sorti du domaine du vraisemblable. C'est un fait devenu absolument vrai, l'amour vrai, sans être passé par le vraisemblable, sans avoir été à un moment possible. Mon amour pour elle n'a pas connu le moindre état de possibilité. Il s'est imposé comme une grâce, comme l'éclair espiègle qui frappe au bon luissier, à la barbe des arbres et des paratonnerres qu'il méprise. Écoutez-moi, vous me croirez. Vous devez croire à mon amour parce qu'il est la seule chose vraie dont je peux être sûre quant à moi-même. Écoutez, vous qui n'êtes rien, je vous le dis comme un prophète en mal de Dieu, il n'est plus rien d'autre qui vaille que mon amour pour elle. J'aime ses mouvements à tous les endroits du monde, ses maladresses, ses imprécisions, sa réalité toute palpable que je caresse, sa force contre mon corps, contre mon cœur, ses jambes puissantes dont je fais le tour inlassablement, ses ornières qu'on appelle vergetures et que j'adore encore plus que je ne les aime. Je les adore comme on adore des idoles, des runes sacrées. Je les reconnais, je les surprends. Elles me surprennent sur ses fesses, ses jambes, ses seins dans son dos. Partout où elles affleurent, je suis le plus amoureux du monde. Je me livre à elles en turiféraire zélé et stupide. Je les aime comme des signatures, comme ce qui scelle l'amour là, sous mes doigts, sur sa peau. Je ressens sa voix, ses mots, ses voix aux multiples chansons, aux multiples hauteurs. Je ressens ses mots comme des mouvements terrestres forts, délicats, majeurs, comme des roches qui se fissurent pour le bien même de leur confort. Comme des bourgeons qui poussent doucement, des racines qui se propagent et bouleversent un monde insoupçonné. Je ressens en moi les fissures, les bourgeons et les chatouilles des racines agiles, maladroites parfois hésitantes, tâtonantes. Je les ressens qui soulèvent mon être et le confectionnent, fertiles à la faveur de la vraie vie. Je l'aime au soleil qui la réclame. Je l'aime sans le soleil qui s'est retiré, par pudeur sans doute, face au noir qui couronne. Je l'aime quand elle est là, quand elle n'est pas là. Je l'aime sur ses photos, mais aussi sur les photos où elle n'apparaît pas, mais qu'elle honore de son spectre évident. Je l'aimerai sur une ardoise, une toile, un bar de café. Je l'aimerai sur la lune ou sur une île d'hiver. J'irai pour elle partout où son ombre intronise l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada